Encore plus anciens que les arthropodes, les membres d'un autre groupe d'animaux curieux semblent avoir peu de choses en commun. Les cnidères regroupent les coraux, les anémones de mer et les méduses. Les millions de polypes minuscules qui peuplent cette véritable ville sous la mer forment des récifs coralliens. Mais certains polypes sont énormes et traversent une phase où ils nagent librement. Cette phase est celle de la méduse. Ce polype géant, dans sa phase de méduse, se propulse dans l'eau par contraction rythmique. La méduse de Nomura est l'une des plus grosses de l'océan. Cette énorme bête frémissante n'est pas plus grosse qu'une tête d'épingle à la naissance. En moins d'un an, elle atteint près de 2 mètres de diamètre et pèse environ 200 kilos. Ces petits poissons ne font pas partie de son alimentation. Comme les poissons clowns sur une anémone, ils cherchent à se protéger d'un plus gros poisson parmi les tentacules de la Nomura. Sa croissance fulgurante est nourrie par du plancton microscopique. Elle pique et paralyse ses proies avant de les consommer. Les tentacules situées sous le chapeau comptent des centaines de bouches minuscules d'un millimètre de diamètre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada